... Le 46e congrès international des économistes de la construction à Paris-Palais-des-Condrées-Porte-Maillot, à suivre en direct sur Radio-Imme. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, vous avez été très nombreux à nous suivre ce matin. Merci beaucoup. D'ailleurs, je tiens à remercier l'hôte de ces lieux. J'allais dire, le grand manœuvrier de toute cette organisation, c'est le président de l'Union Nationale des économistes de la construction, c'est Pascal Asselin. Bonjour Pascal. Bonjour. Et moi, j'aimerais qu'on fasse un peu de pédagogie pour démarrer cette interview. On va expliquer aux professionnels qui nous écoutent, à ceux qui s'intéressent à l'immobilier, qu'est-ce que c'est qu'être économiste de la construction. C'est un métier qui possède une filière initiale, qui commence du BTS jusqu'au master. Il y a 53 BTS en France, il y a 11 licences, il y a 2 masters. Ce métier, en fin de compte, correspond, dans le monde du bâtiment, à un triptyque. Vous avez celui qui conçoit, qui dessine, c'est l'architecte, la dimension architecturale. Celui qui étudie la résistance des matériaux, qui calcule les efforts pour connaître le dimensionnement des poutres ou des fluides. C'est le technicien, donc c'est l'ingénieur spécialiste. Et puis, il y a la dimension économique, qui logiquement doit être garant des coûts, c'est l'économiste de la construction. La méthode INTECH, c'est une des méthodes de chiffrage qui est utilisée par les économistes de la construction. C'est un logiciel qui a été développé par l'INTECH, qui va pré-analyser et pré-classifier tous les objets qui composent la maquette, en fonction de l'arborescence projet, de la classification des objets, au sens de la méthode INTECH. On y retrouve ici l'arborescence de notre fichier, au sens IFC. Donc notre projet contient un site, qui contient lui-même un bâtiment, qui contient lui-même des étages. Et à l'intérieur de chacun de ces étages, on a des objets, à l'intérieur de ces objets, on va trouver des données. Donc là, on est dans un des tableaux de ce qui est des charges, et qui nous dit que les fenêtres, effectivement, c'est l'avant-mettre, doivent être modélisées dans la maquette APS, dans la maquette avant-projet, dans la face pour les cieux. Pas plus. Donc là, on n'est pas encore au chapitre qui définit qui est la donnée dans quel objet. Aujourd'hui, quand on est l'entreprise pour récupérer une maquette, on doit être capable de très vite l'analyser, voir qu'est-ce qu'on chiffre, où est-ce qu'il y a des moteurs volets roulants, quel vitrage je dois mettre dans quelle menuiserie, pour rapidement faire une offre de prix. Et puis à terme, avoir juste une fonction pour renseigner la marque et la référence. Du côté de notre économiste, qu'est-ce qui est bien repéré, qu'est-ce qu'il a un peu moins ? Pas encore. On n'a pas encore les classifications adaptées à chacun des objets. Et ici, on peut classifier et confirmer la pré-analyse, valider la pré-sélection, la pré-analyse que le logiciel a faite, ou l'amender, donc on peut sélectionner un ou deux objets, et éventuellement, si ici on avait une fenêtre qui n'était pas dans la bonne catégorie, on peut aller la modifier différemment. On peut travailler en cliquant sur chaque objet, sur chaque fenêtre, en faisant le tour de notre vue 3D, mais on peut aussi y accéder à partir de ces tableaux. Pour renseigner des données dans des fenêtres, le tableau, ça fonctionne bien. Et en tant qu'économiste, on était déjà habitué à travailler dans des tableaux, quand on renseigne un tableau de bug port, un tableau de prestation des locaux, des choses comme ça. Et bien en fait, on fait la même chose. C'est juste que tout ça est synchronisé avec le modèle 3D de notre projet. Non, mais la conclusion de tout ça, c'est de dire qu'en fait, on est tous en train de travailler sur des maquettes numériques pour le compte de quelque chose qui sert in fine à notre maître d'ouvrage, à être force de proposition, à s'intégrer dans des workflows, dans des processus de travail, pour faire passer sa donnée au bon moment, et qu'elle puisse être intégrée dans un schéma viable, à grande échelle, l'échelle de notre groupe de conception. Et bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été très nombreux, très intéressants. Vos réactions, chers amis, parce que vous vous rendez compte que finalement, chaque élément composite de l'industrie immobilière fait partie justement de cet aménagement du territoire, de cette pensée de la ville, du territoire, mais pas que de la ville et du territoire. C'est l'ensemble de l'habitat en général, que ce soit des industriels, de la construction, de ceux qui fournissent les matériaux, les penseurs, bureaux d'études, architectes et autres, bien évidemment, dans cette chaîne ininterrompue. Bonjour, bienvenue, merci pour assister à ce grand débat 2018 dans le cadre de ce 46e congrès de l'INTEC, qui est sur le coût global, donc qui est sur le phasage et le chiffrage et l'analyse du cycle de vie des bâtiments, dont le but est, l'un des buts, c'est de réduire au maximum l'impact carbone lors des différentes phases du bâtiment. On dit méthode et on décline chaque outil en disant que c'est méthode Estima, méthode Gestionna, méthode Bimeco. C'est un point commun, savoir que la nomenclature de la méthode, elle est présente dans tous ces logiciels-là. On y décompose le bâtiment en trois sections, construction à proprement dite, suggestion d'adaptation au site, équipement spécialisé, propre à la construction. Pour l'instant, le principal développement dans le secteur de la construction en Suisse a trait à la durabilité. C'est vraiment un point central, un point d'orgue dans notre pays, notamment en ce qui concerne les frais liés à la construction, les frais liés au cycle de vie et toutes ces considérations-là. J'ai l'immense odeur et privilège de succéder et non pas remplacer Maurice, parce que Maurice est une institution chez Saint-Gobain. J'ai une vraie challenge pour le succès à Maurice. J'ai essayé de faire ça et de suivre le succès que Maurice a eu avec toute l'équipe, certains membres de Saint-Gobain sont ici aujourd'hui et aujourd'hui. Et surtout, je voudrais poursuivre ce partenariat avec l'INTECH, avec Pascal Asselin, avec toute l'équipe et avec tous les membres de l'INTECH, parce que c'est vraiment clé pour Saint-Gobain. C'est un facteur très clé pour Saint-Gobain poursuivre la collaboration avec l'INTECH, et aussi avec l'organisation internationale que j'ai découvert aujourd'hui. Merci. 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 Merci.